Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve là pour une vidéo pour faire des pronostics de la 37e journée de Ligue 1, la dernière journée c'était lamentable en pronostics, j'ai eu que 3 bons pronostics sur 10 des fois ça arrive quand on n'a pas de bons pronostics, mais là on va essayer d'avoir au moins 5 bons pronostics même si ça risque encore d'être un petit peu compliqué, mais j'ai envie d'en avoir au moins 5 sur 10 et on est parti alors avec le premier match qui va être Saint-Etienne contre Reims, j'ai parti sur un match nul 1-1 entre Saint-Etienne et Reims, je pense que Saint-Etienne va avoir du mal un petit peu, on l'a bien vu ils ont perdu encore contre Nice alors qu'ils menaient 2-0, je pense que Saint-Etienne l'objectif ça sera de finir au moins barragiste mais je pense que ça va être très compliqué de viser un peu plus haut, c'est pour ça entre Saint-Etienne et Reims je partirai sur un match nul 1-1 puis après nous avons un Montpellier-PSG, deux équipes qui sont en vacances le PSG joue plus rien, ils sont champions, Montpellier quoi qu'il arrive, ils peuvent encore finir 15e voire 11e, ils ont plus rien à jouer alors je partirai aussi sur le même score 1-1 entre Montpellier et le Paris Saint-Germain après nous avons un Metz-Angers, et bien là je partirai sur une victoire de Metz 2-1 je sais pas, je sens que Metz ça y est, ils ont gagné face à Lyon ils sont sur une bonne lancée et je pense qu'ils peuvent aller chercher des points pour pourquoi pas être barragiste en fin de saison Angers ils ont plus rien à jouer même s'il faut qu'ils se méfient encore parce que c'est pas encore gagné, ils peuvent encore être barragistes mais pour ma part je pense que Metz va quand même s'imposer 2-1 voilà, et bon après même si je pense que Angers est quand même sauvé même s'il faut qu'ils fassent encore attention et je pense que Metz peut encore peut-être finir barragiste et c'est pour ça que je tenterai soit la double chance Metz ou nul mais en pronostic je mise la victoire de Metz 2-1 contre Angers puis après nous avons ce choc entre Rennes et Marseille alors certes Rennes maintenant ça va être très compliqué d'aller chercher la place en ligne des champions il leur faut 2 victoires à coup sûr et que Marseille perd leurs 2 matchs Monaco à peu près pareil, il faut qu'ils fassent des grandes performances et je pense que Rennes ça fait très mal la défaite contre Nantes et Marseille ils sont meilleurs à l'extérieur c'est pour ça que je partirai sur un match nul 1-1 entre Rennes et Marseille voilà je pense que pour Marseille il faut qu'ils prennent des points il leur manque juste 1 point pour être sur le podium je pense qu'ils vont le prendre ce point face à Rennes et voilà après ils auront la dernière journée face à Strasbourg pour aller chercher pourquoi pas cette deuxième place mais pour le podium il leur manque 1 point je pense que Marseille peut aller chercher un match nul à Rennes 1-2 puis après nous avons Strasbourg Clermont Clermont qui est encore loin d'être sauvé Strasbourg qui joue encore l'Europe et là je pense que le victoire de Strasbourg 3-1 face à Clermont parce que bon voilà je pense que Strasbourg ils sont en mission Strasbourg je pense qu'ils veulent faire une bonne fin de saison ils veulent aller au moins pourquoi pas dans cette 5ème place en conférence Ligue ou 6ème mais la 6ème place n'est pas qualificative comme Nantes a gagné la Coupe de France mais voilà ils veulent bien terminer la saison et c'est pour ça que je pense que Strasbourg va s'imposer 3-1 face à une équipe de Clermont qui va lutter jusqu'au bout pour s'en maintien dans l'élite puis après nous avons Lyon-Nantes Nantes qui veulent bien terminer la saison parce qu'ils ont gagné la Coupe de France ils veulent bien terminer Lyon on voit ils sont en roue libre on ne sait pas si Peter Bosch va encore rester c'est pour ça que je passe sur un match nul 1-1 entre Lyon et Nantes puis après nous avons un Bordeaux-Lorient et là je pense que comme on l'a tout juste dit Bordeaux a encore une chance parce que comme Saint-Etienne n'a pas battu une niche pourquoi pas se sauver Lorient c'est catastrophique à l'extérieur bon après Bordeaux c'est vraiment lamentable en défense mais allez on va croire à la victoire pour Bordeaux qui espère au moins être encore barragiste c'est pour ça que je pense que Bordeaux va s'imposer 3-2 contre Lorient même si ça va être très compliqué parce que Lorient vaudra absolument au moins un point pour aller chercher son maintien parce que Lorient il leur manque à peu près très peu de points et par contre Bordeaux il faut impérativement qu'il gagne parce que s'il ne gagne pas ils sont en Ligue 2 c'est pour ça que je vois une victoire de Bordeaux 3-2 après nous avons un Monaco-Brest et là je passe une victoire de Monaco 2-0 je pense que Monaco va faire le taf de s'imposer face à Brest qui n'a plus rien à jouer et Monaco qui a encore le podium puis après nous avons un Nice-Lille ça y est Lille avec Gourvenec on voit qu'il y a des tensions un petit peu dans le club Gourvenec ne sera plus l'entraîneur je pense de Lille la saison prochaine face à une équipe de Nice qui a su se rebondiser après la défaite en Coupe de France malgré qu'ils étaient menés contre Saint-Etienne et là je pense que Nice va s'imposer 2-0 je vois bien Nice gagner 2-0 contre cette équipe de Lille et puis après on termine par 3 Lens et je partirai sur une victoire de Lens 1-2 à 3 voilà 3 qui va encore lutter pour le maintien même si le nul n'est pas à exclure mais je pense que Lens a des moyens de faire mal et Lens va encore croire à l'Europe c'est pour ça que je pense que je partirai sur un match nul un match nul ou une courte victoire de Lens 2-1 voilà dites-moi en commentaire vos pronostics on se retrouve normalement dans une semaine pour faire les pronostics de la dernière journée de Ligue 1 cette semaine pourquoi pas pour faire le pronostic de la finale de l'Europa League il y aura d'autres vidéos sur la saison de Marseille bon voilà il y aura quelques petites vidéos par-ci par-là dans la semaine ciao les amis